Dans l'univers du café, on parle souvent de la qualité du café choisi. Mais qu'en est-il de la taille et de la finesse de la mouture ? Si on le découvrait ensemble. Lorsqu'on parle d'Expresso, la finesse de la mouture est l'un des paramètres les plus cités. Alors qu'est-ce que c'est la finesse de la mouture ? Eh bien, imaginez un café moulu très grossièrement ou au contraire très fin. Votre eau ne va pas traverser cette mouture à la même vitesse. Quelle est l'incidence de la taille de la mouture à la fois sur le goût, sur la qualité de l'extraction, mais aussi sur le résultat en tasse ? Eh bien, il y a des règles très simples. Premièrement, plus un café est torréfié, plus il est friable. Et donc, il va être moulu beaucoup plus fin sur le même réglage qu'un café moins torréfié. Donc attention à votre café, plus il est foncé, plus il est friable. Moins il est foncé, plus il faudra le moudre fin. Maintenant que nous avons ce paramètre, parlons de la taille de la mouture et de la façon dont l'eau va traverser cette mouture. Pour bien comprendre l'incidence de la taille de la mouture, imaginons cette petite expérience. Si je prends 10 kg de cailloux et que je fais couler un litre d'eau, l'eau va ruisseler très facilement. Si je prends toujours 10 kg de sable extrêmement fin, l'eau va stagner et mettre beaucoup plus longtemps à traverser. Il se passe exactement la même chose pour la mouture. Plus je vais affiner ma mouture, plus l'eau va avoir de mal à traverser. Mais en ayant du mal à traverser, elle fait donc fondre davantage de sucre et de caramel. Plus un café va être moulu fin, plus je vais développer l'amertume et la sucrosité. Moins un café va être fin, plus je vais avoir d'acidité et de fruité. L'intéressant étant de trouver le bon équilibre. Alors, comment jouer pour trouver cet équilibre ? Eh bien, le temps est un indicateur précieux. En effet, il est communément admis qu'un espresso qui coule en 25 secondes est un espresso parfait. Mais attention, ce n'est qu'une indication. N'oubliez pas de goûter l'espresso car c'est lui le juge de paix. Le bon espresso, c'est celui que vous aimez. L'impact du café sur le moulin est très important. Donc, entre deux cafés différents, il est fortement conseillé de purger le moulin. C'est-à-dire de sacrifier une demi-dose de café pour arriver au nouveau grain et ainsi avoir le bon goût de votre café. Pour entretenir votre moulin, il s'agit de le démonter. Alors, on enlève la trémie vide, je vous le conseille fortement. Et puis, vous allez pouvoir attraper à l'intérieur le haut de la meule pour ensuite pouvoir passer la brosse dessus. La brosse est fournie. Un petit coup d'aspirateur et on remonte tout ça. Très important, pas d'utilisation d'objets métalliques ou de pointes qui pourraient rayer les meules et les endommager. Voilà, vous avez compris les différentes subtilités de la finesse de la mouture. Il ne vous reste plus qu'à jouer à l'apprenti barista avec votre spécialista.